Une de ces personnes sont prises en charge par l'association Managrenoma pour la protection des orphelins en abrégé Ampo. Une structure qui célèbre cette année son 25e anniversaire depuis 1995. L'ONG Ampo se dévoue à l'épanouissement et au bien-être des personnes vulnérables. Pendant un quart de siècle, ce sont des milliers de personnes qui ont été soulagées par la structure Ampo dans le domaine de la santé et de l'insertion professionnelle. Daouda Ouattara Isaka Nana. 1995-2020, l'association Managrenoma pour la protection des orphelins Ampo a 25 ans. 25 ans a redonné sourire aux pauvres, à l'orphelin, à la personne handicapée, en un mot, plus de deux décennies au service des personnes vulnérables. Et ce sont toutes ces jours que bénéficiaires, partenaires de l'ONG, saluent à travers leur présence en cette journée commémorative. C'est aussi l'occasion pour ces acteurs humanitaires de faire le bilan, mais aussi traduire la reconnaissance à la fondatrice de l'ONG, celle la même que les pensionnaires appellent affectueusement, Mama Catherine. Que serions-nous sans Ampo ? Que serions-nous sans vous, Mama ? Depuis 1995, vous avez été la première à donner refuge aux enfants de la rue. Mama Catherine, votre bienfait ne sera jamais perdu. Il s'éternisera et nous y payerons. C'est incroyable ce qu'on a parlé aujourd'hui. Et si je vois mes enfants, ceux qui sont là et aussi ceux qui sont longtemps dehors, et si je vois leur succès dans leur vie, ça c'est notre contribution d'Ampo pour notre pays de Burkina Faso. En un quart de siècle, Ampo a contribué à l'insertion professionnelle, à la prise en charge sanitaire et psychosociale et à l'éducation des milliers de personnes au Burkina Faso. Des actions saluées par le département en charge de l'action humanitaire. Vous avez tous suivi ici ce qui a été fait dans plusieurs domaines. Le domaine de la santé, le domaine de la réinsertion, le domaine de l'autonomisation socio-économique des filles et des femmes en difficulté, les enfants de la rue. Donc vraiment c'est un large programme avec leurs 11 sous-projets, leurs 7 grands projets. C'est des activités vraiment qui sont en plein dans les activités qui accompagnent vraiment énormément le gouvernement. Journées portes ouvertes, dons ou déplacés, conférences publiques, activités culturelles et sportives vont ainsi meubler les 25 ans d'Ampo. Des activités qui vont s'étaler tout au long de cette année, deux milliers. Et l'église biblique baptiste a organisé une conférence publique.